je sais pas ouais ok donc ça part sur un palutena sephiroth c'est nairo le matchup littéralement pourquoi ça lâche des what the fuck qu'est ce qui se passe dans le chat ah oui c'est parce qu'elle s'est fait massacrer justement oui bah écoute c'est des choses qui arrivent f dans le chat tout paye respect merci beaucoup et on part sur un moto j palutena donc encore une fois sur sbf vraiment décidément le pic par excellence de ce set pas de ceux de ce tournoi mais en même temps c'est vrai que c'est tellement bon terrain pour la compétition de manière générale oula 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 ouais non là tu vas prendre la taxe palutena j'en ai bien peur il est sorti relativement vite en fait je pensais qu'il allait prendre un bon 50% ça n'a pas été le cas c'est pas commun pour zeno de drop ce genre de choses mais en même temps c'est pas commun pour moto j de se prendre ce genre de choses et on ne le dira jamais assez mais les deux se connaissent vraiment ils ont tellement joué l'un contre l'autre là c'est vraiment ce genre de match up on parle plus tellement de match up on parle de match up de joueurs en fait il s'agit plus des personnages il s'agit des personnes il s'agit des joueurs qui se connaissent tellement bien et qui vont plus lire les options les uns des autres parce qu'ils ont l'habitude de s'affronter donc là évidemment moto j qui est sur sa phase de retour donc donc qui actuellement est vraiment vraiment royal depuis quelques semaines mais zeno qui n'est clairement pas en reste c'est un excellent joueur ça fait vraiment 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 très très peur et on voit bien elle fait même peur à moto j puisque même s'il a techniquement l'avantage des pourcents il a vraiment vraiment pas envie de s'en approcher de se faire et il a parfaitement raison puisque c'est de loin qu'il fait très mal avec ce forward air qui va prendre cette première stock et maintenant moto j il va falloir capitaliser sur cet avantage ouh 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 j'ai bien aimé ça n'a pas mené à grand chose mais très très bonne ride de la très très bonne ride de la dodge avec ce grab le message est passé le message a été envoyé tu n'as pas le pas de faire ça ok bonheur de j'ai également pour éviter ce baguette 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 c'est un outil qui fait tellement peur qui fait tellement mal j'ai vraiment l'impression que c'est un matchup qui se joue quasi exclusivement au ledge trap c'est à pleurer d'ailleurs genre ils n'ont pas de phase de neutral ils ont juste il y en a un off stage et l'autre qui lui met sa race et c'est tout et je regarde ça depuis deux minutes trente genre vraiment c'est un matchup qui se passe presque exclusivement au ledge trap voilà on va un tout petit peu gratter au milieu de terrain et en dedans je peux comprendre qu'il n'ait pas envie d'aller au milieu de terrain parce que regarde ce qui se prend quand il va au milieu de terrain quoi ouh malheureusement ce side b qui va pas aller au bon endroit c'est donc il a bien tout petit peu trop bas et qui va perdre cette sorte pour ça c'est non n'a plus qu'une stock sur cette game 1 de winner semi on a tenté le ledge trap, le ledge trap ne passera pas le ledge trap ne sera pas suffisant mais c'est un octo slash full chargé qui va arriver dans la gueule de zeno ledge trap ou pas un octo slash dans la tronche ça fait mal ça fait ça fait c'est tellement beau je sais que c'est du bread and butter mais c'est tellement élégant à regarder jean ça c'est peut-être une des seules personnes de l'univers qui adore regarder fenugula voilà je tiens à le préciser je trouve ça très très élégant la paluténa de zeno est un est un personnage qui est délicieux à délicieux de maîtrise en fait j'adore regarder son perso très bonne esquive du side b et en même temps quelques dégâts qui ont été récupérés du côté de et zeno est revenu à l'iven j'ai pas tité mais vraiment suite à ce que suite à ce que je décrivais comme une phase extrêmement élégante il a pris l'avantage en fait on va falloir quand même pas trop s'approcher de cette énorme épée de sephiroz parce que bah voilà une épée dans la gueule ça fait mal j'ai bien peur que j'ai bien peur que ce soit une des grandes vérités universelle de la vie ok 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 encore une fois cet octo slash il laisse j'allais dire qu'il lui laisse du la st ensuite s'il a pris un vacaire dans la tronche et il est mort bon très très good stuff cela dit de la part des deux zeno qui m'a beaucoup beaucoup impressionné sur cette fin de game il est remonté de manière magistrale mais la première game ira tout de même au toji qui est qui a su rester solide et qui a su mettre ses vacaires au bon endroit c'est à dire dans la tronche de paluténa on part sur cette game 2 on prend les mêmes en recommence et sbf c'est ce genre de match up où tu n'as même pas tellement vraiment besoin de choisir le terrain même pas changer de banger musique c'est à ce point là là les deux sont absolument déterminés à juste jouer le set faire ce qu'ils ont à faire tomber manifestement bon bah c'est voilà c'est des choses qui arrivent ces choses qui n'arrivent pas beaucoup à moto jean normalement mais j'imagine qu'il faut une deux ans autant que ce soit ici et pas en banque finale au au le bouclier paluténa pour ceux qui savent pas parce que ça ça a pu paraître bizarre pour des gens qui connaissent pas qui connaissent pas bien le jeu ou paluténa spécifiquement le back air de paluténa son bouclier est littéralement un bouclier c'est à dire que ça cette merde là ça la protège de presque tout et donc quand il a back air dedans il a back air dans le bouclier alors que manifestement l'épée était sur elle derrière le bouclier mais parce qu'il a tapé le bouclier elle n'a pas pris les dégâts et ça c'est le back air de paluténa et ça marche aussi pour sa dache attaque oh c'était d'accord ok bon malheureusement cette option don't smash là qui m'aidera pas à grand chose et qui va mener par contre à une stock prise par moto j moto j qui a décidé que cette que cet sd ne lui perdrait pas la gamme il est remonté qui est simplement remonté littéralement un coup ok dache attaque mais très attention à ce match ce match qui peut tuer tellement tôt dache attaque back air le bread and butter de paluténa est ce qu'on va réussir à récupérer non malheureusement c'est très très difficile c'est difficile le ledge trap alors moto j déjà mais c'est tiros encore plus et il est il a repris l'avantage moto j'ai repris l'avantage après une sd à genre 35 ce mec est terrifiant ce mec est terrifiant au jeu ok ok ouh d'accord bon bah de toute façon voilà le frame trap a été effectué zeno très efficace c'est ces phases là il ne les loupe pas on a tenté de commencer une taxe paluténa la taxe paluténa on la rappelle c'est ner 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 le père et ça y est après 50 60 là malheureusement la taxe paluténa elle ne sera pas passé ok 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 ah voilà 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 bah non il a essayé d'utiliser des titres de paluténa ça ne fonctionne pas parce que c'est pas parce que c'est pas des bons coups finalement en vrai ça va c'est par rapport à ces autres qui sont vraiment un kit de top tiers c'est vrai que des titres de paluténa spécifiquement ce fort à tilt c'est utile c'est sympa mais c'est pas son baguère quoi genre c'est vraiment pas son meilleur coup c'est pas un mauvais clé mais c'est pas son meilleur coup ça va se faire récupérer cette téléportation qui est pratique parce que bah t'as pas de hitbox entre le point de départ et le point d'arrivée mais par contre sur le point d'arrivée t'as pas d'inversibilité donc si t'es pas sur le ledge et immédiatement tout de suite et tu l'es jamais vraiment parce qu'il faut le temps de l'attraper c'est quelque chose qui est très exploitable et moto j le sait très bien cet oxo flash c'est un très très bon outil pour exploiter ça bonne dash attaque après le pari pour récupérer l'avantage malheureusement l'avantage positionnel qui ne va pas durer extrêmement longtemps on a tenté le contre j'y ai pensé je voulais pas forcément le dire mais on a tenté le contre on l'a pas eu parce qu'on était trop loin où il fait très peur or il fait tellement peur avec ses b rivers moto j qui vraiment là est extrêmement menaçant tout de noir et de rouge vêtus dans son joli skin de la pcs il fait très 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 peur à la palutena palutena à 176% ça meurt de tout et ça meurt pas d'un forward air on m'a fait mentir ça meurt pas de tout mais la part de 188 vraiment il va falloir faire super attention à ce que je fais pour ça ça et voilà encore une fois ce baguère encore une fois ce baguère qui va lui valoir de survivre à 188 on a presque on a presque décédé d'un air et c'est le upper qui va prendre cette stock sur le sol de battlefield c'était pas décable voilà encore une fois moto j qui finit par prendre la stock mais encore une fois zeno qui a été magistral jusqu'au bout à chaque fois il le tient et c'est juste la dernière qui lui vaut de perdre sa stock mais il est capable à chaque fois il le sait très bien yung link yung link bon bah yung link alors du coup j'ai j'ai littéralement jamais vu le yung link de zeno je crois je savais pas qu'il en avait un je vais être très sincère avec vous et alors pour le coup moi ça m'arrange parce que yung link c'est un perso que je joue donc je vais pouvoir peut-être dire un peu plus de trucs mais je sais pas c'est quoi l'idée là genre peut-être qu'il y a eu une tentative de surprise peut-être qu'ils ont testé ça en hors bracket c'est que ça fonctionnait bien pour zeno c'est possible je pense qu'effectivement c'est un match-up qui est gérable pour yung link mais en fait tu vas avoir tellement de problèmes de portée parce que sephiros ça tape de tellement loin et t'as pas les boucliers de palutena pour te gérer en fait donc tu vas avoir tes projectiles tu vas avoir les bombes tu vas avoir les boomerang les boomerang qui vont être vraiment très pratique dans ce match-up mais c'est des projectiles qui pour la plupart vont pouvoir se faire arrêter par le nerf de sephiros non j'avoue que j'ai du mal à visualiser et en même temps ça fonctionne et en même temps ça fonctionne le sephiros est à 104 alors certes yung link est à 123 yung link est à 130 yung link pourrait mourir mais c'est pas plus pire que la palutena pour l'instant c'est en train de fonctionner moi je demande qu'elle surprise c'est très possible que ça fonctionne mais malheureusement ça fonctionne moins quand tu prends un forward tilt anglais vers le bas dans la tronche et c'est ton firestock qui est prise par moto j'ai bien peur que ce soit compliqué pour le link en temps de notre ami zeno joli forward joli up tilt pardon ouh 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 tu vas où ouais bon voilà encore une fois c'est ce que je disais en fait c'est que là il n'a pas la range pour gérer les pés de sephiros et ça se voit ça me fait chier à dire mais c'est genre le problème de yung link dans le match-up c'est qu'il n'a littéralement pas la range pour gérer sephiros alors il a ses projectiles et c'est cool mais dans la mesure où actuellement sephiros n'a pas besoin de l'approcher il va falloir voilà ce genre d'erreur pour mettre des dégâts là il y a eu une erreur de la part de moto j et ça a été capitalisé yung link est un très très bon personnage pour capitaliser sur les erreurs de son adversaire mais les erreurs de moto j c'est pas un truc qui arrive très souvent donc est-ce que ça va payer j'ai peur que non pour l'instant j'ai peur que non ce forward tilt qui qui fait un peu désespéré zeno j'ai l'impression je sens que je sens que c'est pas ce qu'il espérait de son yung link cela dit c'est vrai que la bombe c'est une bonne option pour les jégards de sephiros on a tenté un combo un peu greedy là pour le coup ça aurait même pas tué à 86 je pense pas surtout que ça connecte vraiment pas très bien ce B qui est pas vraiment fiable je pense que c'est le moins fiable des trois lignes voilà encore une fois je le dis et je le répète ces deux joueurs qui sont extrêmement extrêmement meilleurs que moi donc s'il l'a tenté c'est qu'il avait une idée à la tête jean c'est sûr mais c'est vrai que j'aurais tendance à dire que c'était au moins un peu greedy quoi ok 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 oh oh j'ai beaucoup aimé ce qui vient de se passer très très joli setup de shield poke est-ce que ça va suffire j'ai peur que ce soit compliqué parce qu'on parle quand même d'un yung link à 152% mais il m'y a fait croire là pendant une seconde vraiment j'ai quoi j'ai je 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 crois je j'y crois j'y crois j'y crois ok 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 c'est possible c'est envisageable 105 malheureusement c'est un enfin malheureusement pour Zeno c'est un 3-0 pour Moto G j'avoue que j'avais un doute sur le young link j'y ai cru sur le setup au shield poke genre vraiment parce que celui là il m'a fait ressentir des émotions je vais pas te mentir mais voilà Moto G qui